maintenant on va attaquer notre short ou le bas de cet ensemble donc j'ai utilisé le même modèle qu'on a travaillé ensemble la vidéo précédente ou celle où on a fait les différentes tailles donc moi j'ai choisi celle là pour mon ensemble et voici mon devant on voit la différence et voici mon dos on va d'abord commencer par coudre les deux deux ensemble il est de devant ensemble voilà maintenant je vais coudre les coutures latérales voilà comme pour le poignet je vais d'abord coudre l'ourlet enfin sur une partie après je le plie pour faire mon élastique donc je vais plutôt coudre tout de suite les autres jambes après je fais je plie mon ma partie d'élastique et je fais pareil pour le haut sur un centimètre après sur mes trois centimètres que j'ai rajouté je fais l'élastique et ce sera fini donc voilà j'ai cousu des côtés moi comme mon tissu s'effiloche énormément j'ai fait un point zigzag le souci avec le point zigzag de ma machine à moi je le trouve très dur je trouve un peu rêche du coup j'ai couché les coutures vers le dos et j'ai fait une surpiqûre en même temps ça gâche pas puisque ça fait une petite décoration sur le côté d'ailleurs je vais faire ça sur toutes mes coutures y compris devant et dos ça donnera un effet vraiment comme des jeans mais avant de faire cette couture là surpiqûre je dois d'abord coudre l'entrejambe donc je vais coudre l'entrejambe je lui fais le zigzag et ensuite je couche je fais le zigzag devant et dos une seule fois un côté ou l'autre peu importe l'essentiel c'est qu'ils soient tous les deux du même côté penchés vers le même côté et ensuite je ferai le bas donc voilà j'ai surpiqué les devants et le dos en faisant attention qu'ils soient dans le même sens tous les deux et là on va faire le bas pour l'élastique donc on va plier faire attention là j'ai plié mon ma couture vers le dos comme toujours j'utilise l'autre aussi je fais vers le dos donc là comme ça et je plie vers le dos la mesure que j'ai laissé ou spécialement en l'occurrence mais 4 cm donc les 4 cm la couture sur la couture c'est pour ça qu'on l'a bien coupé voilà et une fois que j'ai fait les épingles je plierai sur un centimètre il me restera il me restera 3 cm donc c'est 3 cm je vais rentrer mon élastique de 3 cm je crois voilà j'ai celui-là il fait deux et celui-là il fait deux et demi donc les deux et demi ça ira très bien si vous voulez pas faire un élastique aussi large donc moi celui-là je vais l'utiliser pour le haut aussi pour la ceinture vous pouvez aussi opter pour un petit donc vous faites un centimètre un centimètre puisqu'il me restera 3 le premier je fais un élastique un rond élastique dans le deuxième je fais encore un rond élastique et le troisième je le laisse libre comme j'ai fait pour la combinaison ça fera aussi très très joli donc à vous de voir lequel vous préférez du coup je couds le tout je laisse une petite ouverture pour repasser mon élastique et pareil pour le haut je vais plier pareil sur 4 cm donc ça c'est le surplus de tissu que je vous avais dit de rajouter voilà pardon j'enlève un centimètre je couds tout autour je laisse une petite ouverture je mets mon élastique donc pour le haut et pour le bas voilà j'ai terminé on va faire l'élastique donc j'ai laissé une ouverture par laquelle je vais passer mes élastiques pour le haut j'ai un élastique celui-là il n'est pas très souple je trouve même qu'il est un peu dur ce qui fait je ne vais pas trop tirer pour qu'il ne soit pas serré sur la taille de l'enfant cet âge là ils font je crois 54 56 de tours de taille moi j'ai enlevé au 54 ou 56 j'ai compté 56 j'ai enlevé 8 cm donc le tout donc là j'ai fait j'ai laissé 42 48 je crois oui 48 donc dans les 48 on perdra un centimètre de chaque côté donc il me restera 46 je pense que c'est assez pour un bébé de cette tâche là en fait ça lui ira juste juste moi j'aime pas que ça sert trop l'enfant donc on verra à l'usage comment ce que la maman me dira et pour le bas pareil je sais pas là ça fait 20 moi je pense je vais faire pareil à peu près comme j'ai fait pour mon ma combinaison je crois que j'ai mais bon l'élastique était plus souple celui-là je mettrai je dirais 12 donc 24 en tout avec les deux centimètres donc 22 je pense 22 c'est bon j'ai coupé un rectangle là il est plié 5 sur 6 6 et demi donc quand je vais le coudre au final j'aurai trois et demi sur cinq et demi je vais enlever le surplus des garniers les côtés je vais prendre une des parties car je vais faire le trou c'est tout petit c'est pas facile bon j'ai coupé qu'une partie à l'autre côté attention voilà cette partie sera cachée après si vous voulez pas faire ça vous laissez une ouverture vous retournez il n'y a pas de ensuite vous le retournez bien sortir les coins voilà je prends une aiguille donc moi j'ai pris le fil de même couleur que mon tissu mais vous pouvez très bien l'utiliser maître du blanc donc je fais comme ça une ou deux fois je repasse de telle façon j'ai bien mon truc au milieu et je prends le bas de ma de mon bloomer avant de goudre mon petit papillon ou mon petit nœud penser à pour ne pas que l'élastique se retourne à mettre un point d'arrêt de chaque côté comme j'ai fait moi parce que à l'utilisation l'élastique se retournera par expérience donc pour éviter ce désagrément vous maintenez le l'élastique des deux côtés il reste toujours souple mais il se retournera pas ou vous passez une deuxième ligne mais moi j'aime pas trop après chacun son choix bien sûr j'ai fait pareil pour le haut donc j'ai maintenu j'ai fait sur la couture devant couture derrière et j'ai fait aussi sur les côtés comme ça l'élastique ne se retournera pas et maintenant on va contre notre petit nœud sur la couture où vous voulez il n'y a pas de souci comme je l'ai fait ici de l'autre côté donc c'est pour ça que j'utilise la même couleur mais vous pouvez très bien utiliser le blanc ou la couleur de les tissus que vous avez choisi donc je fais dans le croisement de mes deux coutures ça nous fait notre petit lumeur voilà pas trop serré donc l'eau je verrai avec la petite parce que là ça me paraît bien mais on sait jamais c'est un peu plus bon on peut toujours diminuer là on n'a pas donc vous si vous avez un enfant vous essayez d'abord sur lui et après vous bloquez ou vous maintenez le l'élastique donc voilà cette vidéo pour ce bloomer est terminée et je vais vous montrer l'ensemble entier et 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 Sous-titrage ST' 501 ...